Merci de m'avoir invité au restaurant. On fait de quoi ? C'est la moindre des choses que je t'invite au restaurant, vu ce que j'ai à te dire. C'est un peu tendu, mais il faut que je te le dise. Je sais, t'es enceinte. C'est pas grave, Léna. On peut gérer cet enfant même si on est jeune. Non, ce n'est pas pour ça que je t'ai invitée au restaurant. Je voulais un endroit neutre pour te l'annoncer, pour que ça se passe bien et qu'on soit quand même en bon terme. Mais en fait, toi et moi, ça s'arrête là. Je pense que je n'ai pas saisi. C'est une blague ? Non, ce n'est pas une blague, Mickaël. Je suis vraiment désolée, mais j'ai l'impression qu'en fait, notre relation, elle est terminée, elle n'avance plus. J'ai l'impression que mes sentiments s'estompent. Et puis, j'ai plein de projets dans ma vie et ça ne concorde pas ensemble. Je me suis dit qu'on devrait arrêter là et rester tout de même en bon terme parce qu'en soi, on ne va pas finir ça sur une dispute quand même. On est restés quand même pendant un an et demi ensemble. Tu m'as invitée au restaurant pour rompre avec moi ? Oui, je trouvais ça bien plus sympa que de t'envoyer un texto. Je pense que tu fais une erreur. Les sentiments, ils peuvent encore évoluer. Ça ne veut rien dire. Au début, tout est beau, tout est rose. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble et ça fait déjà plusieurs mois qu'on ne fait plus rien d'ensemble. On ne sort plus. Il n'y a plus cette petite étincelle, cette petite flamme qu'il y avait au départ. Et je pense que justement, cette flamme du départ, c'est uniquement la flamme du début, la flamme de la nouveauté. Mais qu'en fait, nous deux, on n'est pas des âmes sœurs. Et moi, je cherche vraiment mon âme sœur. Et je n'ai pas eu ça avec toi. Je n'ai pas le déclic. Je n'ai pas ce truc qui est resté maintenu. Donc je suis vraiment désolée, Mickaël, mais je ne retournerai pas sur ma décision. Dit comme ça, je vais te le laisser. J'aurais quand même préféré le texto au restaurant parce que là, l'ambiance est un peu bizarre. Manger un resto avec son ex, ce n'est pas possible. Oh Mickaël, ne le prends pas comme ça. Je me demande pourquoi il l'a pris comme ça. La vérité, ça va, j'ai été sympa pour rompre avec lui là. Ça fait une journée, ça fait bizarre de ne pas recevoir de messages de lui. Allez, je prends mon petit déjeuner moi. Salut Camille, salut papa. Bonjour chérie. Oh salut Léna. Ma sœur, j'y met le préféré. Oui, ben, on n'est pas des triplés, donc je peux être que ta sœur préférée vu qu'il n'y en a pas d'autres. Alors les filles, vous avez prévu quoi aujourd'hui ? Euh... J'en ai shopping pour moi. Je t'avoue, je n'ai rien prévu du tout. Peut-être que je vais réviser un petit peu pour mes études. Je ne sais pas trop. Ça marche. Je vous fais des omelettes pour le petit déjeuner ? Euh... Merci papa, mais désolée, je ne peux pas rester. Je suis déjà un petit peu en retard. À plus tard. Oh oui, elle est pressée la dame. Ben... Moi ce sera avec plaisir des omelettes papa. Merci pour le petit déj' papa, je vais à la bibliothèque. Je rêve, mais c'est Camille avec... Mickaël ? J'y crois pas. Faut que j'aille voir ça de plus près. Camille, Mickaël, vous faites quoi là ? Léna ? Euh... On fait du shopping. Je t'avais prévenu pourquoi ? Non mais je vois ça. En fait, je voulais vous demander qu'est-ce que vous faites ensemble. Enfin, Camille, pourquoi t'es avec mon ex ? Euh... Mickaël et moi... On est amis aussi, c'est ton ex, mais voilà quoi. Ouais bon, je veux rien savoir. Je m'en vais. J'ai un petit bouton sur le bout du nez. Faut vraiment que je fasse attention à ma peau. Léna, faut que je te parle. Camille ? De quoi veux-tu parler ? Ça a l'air sérieux. Oui, car ça l'est. Viens t'asseoir sur le lit avec moi. Camille, arrête de me faire patienter. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Tu sais, tout à l'heure, pendant que je faisais mon shopping, et que tu es arrivée, et que tu nous as vus, Mickaël et moi, en fait, j'ai pas été très honnête avec toi. Enfin, on n'a pas été honnête avec toi. Tu veux dire quoi par là ? J'arrive pas à saisir où est-ce que tu veux en venir, là. Et bien, la veille, l'après-midi, quand vous vous avez rompu, Mickaël était vraiment très très triste. Et il m'envoyait un message pour qu'on se voit. J'ai accepté, parce que, bon, comme je t'avais dit, de base, on était aussi amis. On a créé une relation pendant qu'il était avec toi. Et le soir, quand on s'est vus, il y a eu un rapprochement. Un rapprochement, tu... Je comprends pas. Est-ce que tu peux être un peu plus explicite ? On s'est embrassés. Quoi ? Comment oses-tu, déjà, de base, rester amis avec mon ex ? Je trouvais ça déjà bien malsain. Mais alors là ? Mais alors là ? Mais qu'est-ce que je peux te dire ? Écoute, je savais pas que ça allait se terminer comme ça. Je voulais juste le rassurer, c'est tout. Et puis, je pense que j'ai des sentiments pour lui. Non mais là, tu sors de ma chambre. Je veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Léna, je t'en prie, c'est fini entre vous. Tu peux me laisser une chance. Enfin, laisse-nous une chance à notre relation. Je t'ai dit, tu sors de ma chambre. Sinon, je vais sortir le balai et je vais te taper avec. Bon, d'accord. Je suis désolée. Non mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête, celle-là ? Chérie, je sais que quand tu viens faire tes ongles, alors que ça fait à peine une semaine que tu as fait les tiens, c'est que t'as des choses à me raconter. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ça se voit. Je suis très très énervée et tu es ma meilleure amie, donc j'ai besoin de conseils. Oh, je vois. Je t'écoute. C'est par rapport à ce que je t'ai dit hier au téléphone que ma sœur, elle est avec mon ex. Oui, je vois. Mais là, tu es en train de parler à une grande pacifiste. Je ne vais pas aller te dire de faire la guerre avec ta sœur. Je sais que c'est un peu étrange comme situation, mais s'ils s'aiment, c'est peut-être que toi, ce n'est pas ton âme sœur et au final, c'est peut-être l'âme sœur de ta sœur. Il y a trop de sœurs dans ta phrase. Déjà qu'elle me met la gerbe là, rien que d'y penser à elle. Dis-toi que vous êtes sa jumelle et vous avez le même cerveau, limite. Donc peut-être qu'elle a croché sur ton ex déjà de base parce qu'elle a le même cerveau, je ne sais pas. Je rêve ou tu es en train de la défendre là ? Je pensais que tu allais être de mon côté. Je ne suis du côté de personne. J'essaie juste de me mettre dans la situation. Je pense que si ma sœur, elle crochait sur mon ex, je laisserais passer. Au final, tu as bien tourné la page. Ou bien, est-ce que tu as peut-être encore des sentiments pour lui ? Non, je n'ai aucun sentiment pour lui. C'est ça le pire. Alors pourquoi je me mets dans un état pareil ? Ce que tu dis, c'est rempli de sens, mais je ne comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Tu as juste besoin d'apaiser un peu ton cœur et de réfléchir à ça, mais avec un petit peu plus de recul. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Pourquoi je me mets dans un tel état ? En vrai, il était bien avec moi, mon ex. Ce n'est pas un gars méchant. Il a toujours été cool. Ça s'est bien passé en général. C'est juste que mes sentiments ne se sont pas développés plus que ça pour lui. Alors, pourquoi je leur en voudrais au final ? Je pense que c'est juste des petites broutilles entre sœurs. Tu sais, un peu comme ces sœurs qui n'aiment pas que leur sœur leur prend les vêtements. Tu vois ce que je veux dire par cette métaphore ? Ouais, je vois complètement. C'est vrai que je m'énerve quand ma sœur prend mes affaires et qu'elle essaye de me ressembler. Mais au final, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que mes vêtements sont beaux, non ? Je confirme, Mickaël, il est vraiment beau gosse. Eh oh, concentre-toi, je te parle de mes vêtements. Mais c'est vrai que Mickaël, il est beau. Bah voilà, problème réglé. Ouais, t'as raison. Je vais devoir avoir une discussion avec ma sœur et lui dire de ne plus me cacher ce genre de choses. On va bien être au courant. Parce que je me dis que si je ne les avais pas chopées en train de faire du shopping, eh ben, elle ne me l'aurait pas dit certainement. Et entre sœurs, on ne doit pas se cacher les choses comme ça. Tu as raison. Et en plus, on pourra lui dire de venir me voir quand elle verra tes beaux ongles et elle te demandera où est-ce que tu les as faits. Ça me fera un petit coup de pub. Tu es déjà là, Camille ? Oui, Lana, je ne voulais pas être en retard. Bon, écoute, si je t'ai demandé de venir ici, c'est parce que j'avais hâte de parler. Je m'en doute. Et moi aussi, je dois te dire quelque chose. Ah ouais ? Et c'est qui qui commence ? Je sais de quoi tu veux me parler. Et avant que tu m'en parles et que tu t'énerves sur moi par rapport à ma relation avec Mickaël, je pense que ce que j'ai à te dire va peut-être impacter ton discours. Ah oui ? Tu penses que je t'ai demandé de venir pour m'énerver sur toi encore une fois ? Ben, on va voir. Je t'écoute. Tu sais, Mickaël et moi, en fait, on s'est effectivement vus le soir, mais on ne s'est jamais embrassés. Tu sais, le jour où tu as rompu et que je t'ai dit que le soir on s'était vus pour que je puisse le réconforter, on ne s'est pas embrassés. C'est faux. Je ne sais pas si j'arrive à te suivre. Mais pourquoi tu m'as menti alors ? Je ne comprends pas. En réalité, Mickaël et moi, on a manigancé ce plan. C'est-à-dire qu'on a voulu se mettre ensemble pour de faux, pour te faire réagir. Enfin, surtout Mickaël. Et moi, j'ai marché grave dedans parce que comme j'adorais le couple que vous représentiez, je ne voulais pas que ça soit terminé. Et donc, Mickaël et moi, on a décidé de te faire croire qu'on était en couple juste pour te faire réagir. D'accord. Donc, ce couple, c'était totalement fake. Et vous vouliez juste que... Comment ? Que je m'énerve sur vous ? Que... Que quoi ? Je... Enfin... C'est quoi le but ? Léna, c'est simple pourtant. On voulait juste que tu réalises que tu l'aimes encore et que tu veuilles le récupérer, c'est tout. Et à ce moment-là, on t'aurait dit que c'était faux. Vous s'auriez mis ensemble à nouveau. Ça aurait été un happy ending de ouf. Ah, ok. Bah, sache que non. Ça n'a pas fait... Ça n'a pas mis mes sentiments en ébullition. Je ne suis pas retombée follement amoureuse de lui. J'aime toujours bien en tant qu'amie, même s'il ne me parle plus depuis. Mais... Du coup, votre plan, il tombe un petit peu à l'eau. Donc, je suis désolée. Vous pouvez arrêter. Bon, bah, je n'ai pas besoin de te dire mon discours, du coup. En réalité, je n'ai pas encore terminé. D'ailleurs, tes ongles... Mamma mia, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Arrête d'essayer de noyer le poisson. Pourquoi ce n'est pas terminé ? Parce qu'en fait, on a décidé de se revoir encore. D'ailleurs, on savait très bien que tu irais à la bibliothèque et que tu passerais à côté du magasin de vêtements et que c'est obligé, tu nous verrais. Parce qu'à chaque fois que tu regardes les mannequins, il y a des nouvelles collections. Et tout ça faisait partie du plan. Par contre, ce qui ne faisait pas partie du plan, c'est qu'on tombe réellement amoureux l'un de l'autre. Non. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, c'est un film Netflix que tu es en train de me raconter. Mais que ça se finisse comme ça, non, non, non. Mais... Mais quoi ? On a eu une très grosse discussion avec Mickaël et on s'est dit que ce n'était pas correct par rapport à toi. Donc, on a décidé de ne pas aller plus loin dans notre relation, d'arrêter de se voir. Et c'est pour ça que le plan tombait à l'eau et que c'est pour ça que je voulais t'en parler justement, qu'on avait fait tout ça exprès, que c'était une mise en scène, etc. Donc, tu n'as pas de soucis. C'est fini. Tout est fini. Je m'excuse profondément parce que je suis ta sœur et je n'aurais pas dû faire cela. Et... J'espère que tu me pardonnes. Pourquoi tu souris bêtement comme ça ? Dis quelque chose au moins, je ne sais pas. Engueule-moi, frappe-moi, gifle-moi, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose s'il te plaît. C'est bon Camille, pas besoin de stresser comme ça. Je vois la goutte de sueur sur ton front, là. Ta grosse sueur sur le front. Je ne vais pas t'engueuler. Qui suis-je, moi, Léna, pour dire à ma sœur de réfréner ses sentiments envers une personne ? Je serais vraiment une mauvaise sœur si je faisais cela. Et j'ai donc décidé... Enfin, de base, mon discours est à l'antipode de ce que tu pensais que j'allais dire. En fait, j'étais venue là pour dire que j'acceptais votre relation. Il n'y avait pas de problème. Même si au début, je pense que ça sera un petit peu bizarre. Je pense que je vais pouvoir m'y habituer. Et que si vous vous aimez vraiment, vous avez mon feu vert tous les deux. Ce n'est pas comme si ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, qu'on avait un chien, une maison et des enfants. Donc, j'ai décidé de passer outre et d'accepter votre relation. Par contre, ne m'invitez pas à bout de mariage. Attends, t'es sérieuse ? On peut vraiment... Non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, et je rigole pour le mariage. Si ça arrive, je veux bien être la demoiselle d'honneur, même s'il le faut pour te convaincre. Ah mon Dieu ! Viens me faire un bisou ! Sous-titrage ST' 501